Alors, toujours heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous retrouver. Vous êtes, savez-vous quoi? Le bienvenu. On est le jeudi 13 février 2020. N'oubliez pas, demain c'est la Saint-Valentin. Vous êtes programmé. N'oubliez pas d'acheter des fleurs, d'acheter un parfum ou d'amener votre tendre moitié au restaurant. Quelle histoire à dormir debout, mais que voulez-vous? On est conditionné, c'est ça. La vie dans nos sociétés modernes, entre autres. Ceci étant dit, on a parlé de plusieurs événements depuis le début de 2020 qui sont vraiment les signes d'une remise, probablement à niveau de ce qui se passe sur cette belle planète. Il y a des cycles. Probablement à tous les 5125 ans de remise à niveau, probablement qu'on est enclin dans celui qui nous attend et qui a déjà commencé. Tremblement de terre de 7 qui secoue les côtes de l'extrême-orient russe. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'est produit dans le sud des îles Kuril, dans le nord-est du Japon, touchant l'île d'Hokkaïdo et la partie nord de l'île principale de Honsu a rapporté l'agence météorologique centrale du Japon. Un puissant séisme de magnitude 7 a été enregistré sur les côtes des îles Kuril et du Japon, annonce l'agence météorologique centrale japonaise. Et le service My Earthquake alerte le tremblement de terre s'est produit à 99 km au sud-est de la ville russe de Kuril, à une profondeur de 163 km, donc profond mais quand même puissant. Le nord-est du Japon, dont l'île d'Hokkaïdo et la partie nord de l'île principale de Honsu, a été également touchée par les secousses. Tu nous relates, l'agence japonaise, l'USGS a évalué la magnitude du séisme à 6.9 parallèlement des tremblements, ont été ressentis à Tokyo selon l'agence sur l'échelle de Sindo, généralement utilisée au Japon. Ce séisme a atteint le niveau 4 sur Hokkaïdo et 1 à Tokyo, l'alerte au tsunami n'a pas été déclenchée. Donc j'avais reçu aussi ce lien-là d'un autre abonné, séisme au Japon, mais qui frappe l'île d'Itouroup, ici. Un séisme de magnitude 7 a été ressenti ce jeudi, mais c'est le même, sur la plus grande partie de l'archipel des Kurils au Japon. Itouroup, la plus grande île de l'archipel des Kurils au Japon, a été secouée ce matin par un séisme de magnitude 7. Les sismologues ont relevé les secousses à 19h44, heure locale, 11h44, heure de France, ou en France, et ont établi que le foyer du tremblement de terre se trouvait à 160 km de profondeur au nord du Japon. On peut voir ici les pissantes. Donc ça continue, ça continue à frapper, il y en a d'autres. Je vous reviendrai avec plein d'autres informations, des événements vraiment étranges aussi, entre autres, qui doivent être relevés et partagés. Je vous reviens.